et coucou et bienvenue entre deux pages je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes sagas 2020 je vais commencer par vous faire un point sur les sagas que j'ai abandonné et après je vous ferai celle que j'ai terminé ou celle sur lequel je suis à jour et les quelques sagas que j'ai commencé et que du coup j'ai envie de continuer parce que j'ai lu le tome 1 et voilà plusieurs tomes du coup j'en ai enchaîné plusieurs je les ai commencé en 2020 et c'est des séries qui m'ont vraiment passionné et qui m'ont donné envie de continuer donc pour commencer par les sagas que j'ai abandonné donc la première il s'agit de pareil comme d'habitude je vous mettrai les couvertures par là donc la première série que j'ai abandonné c'est la stratégie ender de orson scott card j'ai écouté le premier tome en audio je l'ai bien aimé mais sans plus en fait parce que c'est très axé quand même stratégie militaire et ça m'a pas convaincu plus que ça le personnage d'ender m'a un peu dérangé comme les autres d'ailleurs parce qu'il s'agit quand même d'enfants sensé des enfants c'est pas des ados c'est des enfants qui ont vraiment une mentalité d'adulte et je sais pas ça m'a pas ça m'a pas convaincu j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans l'histoire et à m'attacher au personnage donc je continuerai pas cette série bien que j'ai tous les tomes à la maison mais c'est pas grave je vais m'en débarrasser certainement le la deuxième série que où j'ai pas trop accroché c'était une relecture je l'avais beaucoup aimé quand je l'ai lu la première fois mais là je sais pas il ya un truc qui n'est pas passé c'est mille femmes blanches de jim fergus ça m'a perturbé il ya des scènes quand même assez violente il ya des scènes de viol il ya des scènes de massacre enfin c'est vraiment hyper violent en fait je me souvenais pas que c'était aussi violent que ça et là je sais pas ça m'a ça m'a perturbé c'était pas la bonne période pour le relire certainement mais du coup ça m'a pas donné envie d'aller lire les suivants le suivant enfin la série suivante que j'ai abandonné c'est le peuple des reines de robin omb de robin omb donc c'est mégane lindolme dans ce titre c'est un diptyque or le premier tome je me suis ennuyé mais alors d'une force je sais pas j'ai pas accroché au personnage principal j'ai trouvé ça lent et ouais perturbant sur certaines scènes aussi je sais pas c'est c'était l'année là où il y avait des scènes ça passe plus en fait les scènes de violences les scènes de violences faites aux femmes complètement gratuite dans le dans l'intrigue ça me non ça va pas donc du coup cette série là c'est pareil ça sera le diptyque que je le finirai pas quoi la suivante je vais m'attirer les foudres de beaucoup à mon avis puisque j'ai lu en lecture commune je crois à cet été dans le cadre du hot summer challenge l'anti magicien de sébastien de castel le tome 1 j'ai pas accroché j'ai pas accroché du tout j'ai trouvé ça très lent même si la forme de magie est intéressante j'ai trouvé le personnage principal voilà très pleurnichard pour pas grand chose le compagnon chacureuil vulgaire pour pas grand chose il ya vraiment des choses qui m'ont voilà c'est pas passé pour moi ça m'a pas donné envie d'aller lire la suite en vue ce que je lis là en ce moment niveau magie il ya quand même plus intéressant je pense enfin pour moi il ya plus intéressant à aller lire que de lire la suite de cette série qui promet d'avoir beaucoup beaucoup de tomes en plus donc voilà je vais passer mon tour et le de la dernière série que j'ai abandonné mais ça c'était pas trop une surprise c'est le diable s'habille en prada parce que la chiquette c'est pas trop mon truc et effectivement le premier tome m'a pas convaincu plus que ça donc j'irai pas lire vengeance en prada soyons clairs pour les séries que j'ai abandonné donc ça en fait cinq les séries que j'ai terminé et sur lesquelles je suis à jour il y en a 1 2 3 4 5 6 en romans et 4 en bd donc du coup les six romans sur lesquels j'ai fini où je suis à jour quand j'ai fini d'ailleurs parce que c'est des séries qui se termine donc c'est silo de hugo oui j'ai lu le dernier tome en début d'année génération c'est une série sympa franchement de science fiction je j'aime bien parce que en plus je l'ai eu en en audio et je trouve que le format audio sur ce sur cette trilogie est assez intéressant à écouter je l'aurais pas lu en papier clairement parce que c'est des grosses pavasses et ça me fait pas envie en fait m'a bien ça m'a bien plu j'ai bien aimé cet univers et surtout dans ce dernier tome revenir sur le pourquoi du comment ils se sont retrouvés dans le silo j'ai bien aimé avoir les réponses en fait à à ces interrogations qui nous qui jalonnent les deux premiers tomes voilà retrouver un petit peu les personnages du tome 1 et tome 2 j'aime bien et avoir le fin mot de l'histoire en fait c'était c'était assez sympa j'ai fini les chroniques de marie qui plus de chris reddl voilà vous connaissez mon amour pour chris reddl là j'ai lu essentiellement la deuxième trilogie la deuxième était moins bonne en termes de d'intrigue un peu moins drôle sur certains tomes notamment le deuxième le deuxième à l'école je crois que c'est à l'école de cochons lard quelque chose comme ça c'était très lourd au niveau de l'humour très très bas de plafond mais après le reste le le vampire suceur de pouces et et ragu le dragon un truc comme ça enfin bref il y avait vraiment des des références à twilight et à aragon qui m'ont bien plu après c'est vrai que ça vaut pas la première trilogie mais c'est quand même agréable de retrouver jean michel et voilà et véronica et randalf comme d'habitude quoi tout le tout le panel de personnages qu'il ya dans cette série est très agréable à suivre les deux suivants où ça va se retrouver forcément dans mes coups de coeur c'est des gros c'est des gros séries et j'ai tout lu cette année et franchement oh la la quelle claque donc c'est le paris des merveilles de pierre pével je l'ai terminé j'avais commencé le premier tome à la fin de 2019 et j'ai lu les deux derniers plus un hors-série compte et récit du paris des merveilles cette année donc en audio aussi c'était tellement bien voilà elle est tellement bien cette histoire je vous ferai un point détaillé dans les dans le coup de coeur parce que clairement il ya beaucoup à en dire et c'était très 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 chouette j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai hâte de lire d'autres choses de pierre pével parce que là voilà c'était l'univers est incroyable les personnages sont super si vous aimez le steampunk et un petit peu les enquêtes policières lancez vous parce que c'est génial la deuxième série que j'ai commencé et terminé c'est pas vraiment une série mais c'est un classique avec plusieurs tomes on va dire c'est les misérables également en audio non mais décidément ouais les séries c'est beaucoup en audio quand même que j'ai écouté en intégralité via un site de d'honneur de voix ça met une claque monumentale parce que le style de hugo c'est quelque chose d'inimitable et vraiment super et voilà je suis contente d'avoir lu ce classique et j'ai hâte de lire d'autres choses de victor hugo j'entendrais certainement un deuxième en 2021 en 2021 voire voire plusieurs je sais pas ça dépend parce que c'est des grosses pavés c'est des gros pavés quand même et la dernière série roman que j'ai terminé c'est castellwood de michael drouard c'est de l'auto édition j'avais lu donc là c'est la danée de castellwood j'avais lu les enfants de castellwood l'année dernière ou il ya deux ans j'ai découvert michael drouard avec les chroniques de la faucheuse franchement c'est top si si vous aimez tout ce qui est humour noir c'est super lancez vous là dans castellwood c'est de l'horreur moi je ne suis pas du tout horreur faut le savoir mais là vu que c'est des nouvelles je crois que les enfants de castellwood ça doit faire 80 pages et là la danée ça fait 120 pages à peu près la danée se passe avant les enfants de castellwood et ça explique en fait comment on en est arrivé là dans les enfants de castellwood donc je trouvais ça plutôt sympa ce retour en arrière et explication des origines j'aime bien ce fonctionnement généralement et l'écriture de michael drouard est vraiment top sur de l'horreur pour le coup je l'avais découvert avec de l'humour un peu noir et là ça passe aussi en horreur il a sorti de la sf aussi donc j'irai peut-être voir ce qu'il a fait aussi en sf parce que franchement son style passe bien je trouve que ça met bien dans l'ambiance il a vraiment une écriture d'ambiance d'atmosphère il met dans l'atmosphère de son de son récit mais je suis contente de l'avoir terminé cette série parce que voilà j'aime bien cette cette auteur je trouve que il n'a pas assez de visibilité en tant que jeune auteur il n'a pas fait beaucoup de livres mais je trouve que ça mérite quand même qu'on lui fasse un peu de pub donc michael durouard allez voir ce qu'il fait allez voir c'est ces écrits je trouve que ça vaut ça vaut le coup d'oeil dans les séries graphiques que j'ai terminé j'ai fini le deuxième tome des crocs de Léa Mazé aux éditions de la gouttière c'était super chouette normalement c'est en trois tomes et deux tomes trois n'est pas sorti donc j'ai hâte mais voilà enquête policière dans un cimetière et un truc un peu péripétie et très très trépidant sur le deuxième tome j'aime bien les graphismes ça fait penser à la brigade des cauchemars je crois que je vous en ai déjà parlé dans mon point lecture de septembre si je ne l'avais vu c'est un super une super bd et j'ai hâte que le dernier tome sorte donc là je suis à jour j'ai lu le sublime la sublime bd je ne sais même plus l'auteur c'est triste mais voilà enfin bref je vous mettrai la couverture ici la sublime bd la rivière à l'envers donc l'adaptation du roman de Jean-Claude Mourlevat en bd c'est Max Lermier je crois au graphisme qu'est ce que c'est beau ça m'a remis dans l'ambiance de du roman et c'est bah c'est sublime quoi on s'y croirait et c'est vraiment enfin les les adaptateurs bd ont vraiment repris l'essence du roman et su traduire en en images en fait ce qu'on ressent à la lecture du roman je j'ai vraiment ressenti ça c'est vraiment ces personnages j'aurais pas dit que je les avais imaginer tout à fait comme ça mais je les ai voilà c'était une bonne c'était une bonne interprétation je trouve que cette bd est vraiment vous vraiment coup d'oeil au niveau graphique pareil j'ai fini parce que je pense qu'elle n'est pas terminée je suis pas sûr mais j'ai une fin donc pour moi c'est terminé l'étrange boutique de Miss Potimari je ne sais plus l'auteur c'est pareil je vous mettrai là j'ai lu les trois tomes je les enchaînais ça se lit extrêmement vite c'est une bd album jeunesse avec une histoire de voyage dans le temps d'objets avec des pouvoirs secrets c'était très sympa c'est mignon et les graphismes sont colorés ça se passe bien et ça se lit tout seul et le dernier sur lequel je suis à jour la dernière série graphique c'est bergère guerrière de amélie fléchet et jonathan garnier voilà j'ai fini le tome 3 j'ai tellement hâte que le tome 4 sorte c'est terrible je pense que ça fait longtemps en fait que j'ai pas eu un coup de coeur bd à ce point autant pour les graphismes que pour l'intrigue que pour le déroulé là dans le dernier tome c'est vraiment on monte d'un cran encore dans le tragique et dans le sombre par rapport au premier qui était très mignon là voilà ça monte encore d'un cran dans le 2 et ça monte encore d'un cran dans le 3 donc là ils arrivent dans les dans le territoire où les hommes du village ont disparu il y a 10 ans et j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte de savoir ce qui va se passer là ils sont arrivés dans un espèce de village perdu dans la montagne et normalement il ya cinq tomes donc on attend on verra bien et donc je continue avec les séries les tomes 1 que j'ai commencé et qui m'ont donné envie soit de les enchaîner direct soit je les ai enchaînés direct soit j'ai le tome 2 dans la pile à lire et il va y passer en 2021 et peut-être les suivants où je vais finir la série vous verrez je vous mettrai dans le petit i ou en barre d'infos la ma liste des envies de saga parce que certains vont s'y retrouver sur les sagas à continuer notamment donc en roman j'ai commencé que j'ai beaucoup aimé maudit karma de david safier une histoire de réincarnation de l'humour du contemporain réincarnation successives d'une fille qui n'a pas vraiment un super karma et qui du coup essaye de remonter son karma au fur et à mesure de l'incarnation je trouvais ça sympa donc ça j'ai envie de lire le deuxième j'ai lu aussi qui qui la petite sorcière que j'ai commencé et du coup j'ai acheté le tome 2 et là le tome 3 et dans la wishlist il sera acheté en 2021 vous le verrez dans ma dans ma vidéo saga voilà c'est vraiment on retrouve l'univers de kiki et j'ai vraiment adoré ses romans c'était c'était super ensuite dans la série où j'ai enchaîné les tomes il ya phobos donc dans mon point lecture de septembre vous avez les trois premiers tomes de phobos le quatrième et en pile à lire il sera lu normalement en lecture commune dans le courant 2021 je sais pas trop quand et peut-être je lirai aussi le hors-série origines ensuite dans les séries de romans c'est pareil pour les séries que je vais que j'ai commencé et que du coup je vais finir et où il me reste plus qu'un tome il ya les percy jackson j'ai enchaîné les quatre premiers en audio et le dernier je l'ai en numérique donc je le lirai en 2021 c'est pareil de la super aventure si vous aimez la mythologie et les romans ados lancez vous dans les séries de romans où j'ai lu le premier tome et je vais lire le deuxième mais peut-être attendre un petit peu parce que c'est un peu dense d'une de frank herbert j'ai lu le premier gros tome où les deux je sais plus parce que c'est en audio et c'est bizarrement fichu au niveau du découpage je sais pas trop comment ça se goupille c'est soit c'est en six tomes soit c'est en sept tomes et les découpages en français comme d'habitude c'est selon les éditions ça change donc je sais pas trop comment ça va se goupiller toujours est-il que je vais lire la suite de lune parce que c'est incroyable au niveau de l'univers et j'ai hâte de replonger dans les sables d'arachis les enfants d'erebus même chose la grosse surprise de cette année du tome 1 le tome 2 c'est pareil et tant pis la lire il sera lu en 2021 parce que parce que j'ai envie de de le démarrer et de le continuer et après on passe aux quatre séries de manga que j'ai commencé dont j'ai lu le tome 1 et ces quatre séries où je me suis procuré le tome 2 où j'ai eu le tome 2 en quête la première c'est magus of the library de mitsu izumi c'est chez kyun voilà ça se passe dans un monde où les livres sont extrêmement rares sur l'édition des livres et j'ai trouvé ça super intéressant c'est très beau niveau graphique ça fait un peu penser au niveau du trait et du rendu à ce que pouvait faire kaoru mori dans brats bright stories ensuite la deuxième série de manga que j'ai envie de continuer c'est les moriarty je me suis procuré le tome 2 je n'ai pas encore lu mais c'est prévu et franchement c'est très chouette j'aime beaucoup les personnages le développement des de l'intrigue enfin des intrigues et puis le côté le côté juste enfin la justification du méchant même si bon c'est assez faut aimer l'humour noir quand même mais c'est très sympa et les deux derniers alors là je vais pas trop vous en parler je juste les évoquer parce que ça fera partie du prochain des prochains points lecture parce que c'est mes dernières lectures de 2020 c'est dans un premier temps la petite faiseuse de livres en le tome 1 de miyakazuki chez ototo offert par ma chère chris à noël et ben à peine offert à peine dévoré et franchement je vais m'enchaîner le tome 2 parce qu'elle m'a aussi offert le store le tome 2 je vais les enchaîner j'ai adoré j'ai trouvé ça vraiment hyper mignon le personnage de la petite fille et voilà trop chou et les graphismes sont vraiment très très chouette le dernier manga dont j'ai lu tome 1 et que j'ai envie de continuer c'est alpi the soul sender de rona c'est chez kyoun encore je l'ai reçu en service presse et c'était trop bien voilà voilà j'étais contente franchement d'avoir ce manga en service presse je n'en attendais pas non plus un truc extraordinaire et en fait c'est super beau c'est assez fluide c'est un pomme d'ouverture mais du coup ça ouvre bien sur le deuxième et ça m'a donné très envie d'aller voir la suite et voilà c'est fini pour ce petit bilan saga de 2020 j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à aller voir ma vidéo en vie saga de 2021 je vous mettrai le lien soit en barre d'infos soit dans le i je vous retrouve bientôt pour cette prochaine vidéo prenez soin de vous et à bientôt au revoir